Musique de générique Notre 8ème match est dans l'avant dernier épisode On avait capturé Primo Groudon Et je le rappelle Je ricorde toujours Longtemps après à cause de mes vieux Problèmes de micro Et je sais bien que ça va bientôt couper J'avais eu un petit problème Et j'avais du Couper et reprendre plus tard Tout simplement Voilà c'est au bout de A peu près 2 minutes Que ça va couper Il s'appelle Forest D'accord D'accord c'est bizarre comme nom Quand même je trouve Forest Ok c'est pas la même orthographe Que Forêt Mais Ça il ressemble En plus Franchement Des fois je me dis est-ce qu'ils font des références Quoi Parce que Je sais pas quand il est sorti ce film là Forest Gump Mais Je suis pas trouvé génial d'ailleurs Trouve un petit peu chiant Au bout d'un moment C'est un petit peu chiant Parce qu'il se passait pas grand chose Mais bon Ah si il se passait beaucoup de choses Mais bon après C'est pas très dynamique quoi On finit par s'endormir un petit peu Si vous voyez ce que je veux dire Enfin après ça c'est mon impression Ou Rhinastock Hyper badass Boum il crève C'était mon impression Et Et voilà Après je sais qu'il y en a Qui ont apprécié ce film Mais moi je ne l'ai pas trop apprécié Bon En tout cas on va tout de suite Lancer La suite Voilà Voilà C'est mieux comme ça Donc là j'avais trouvé une max repousse J'étais un tout petit peu plus loin je crois On dirait bien oui Pas beaucoup J'avais à peine avancé Je voulais voir s'il y avait des objets en fait Et j'avais trouvé un max repousse Bon Euh en tout cas Ouais Forrest Gump C'était un film que certains ont apprécié Mais moi c'était pas trop Un truc que j'ai apprécié Non Attends moi pour dire Le genre de film que j'apprécie vraiment Ce sont des films Humoristiques Allez regardez le dîner de con Vous allez vous marrer Vous verrez Allez par exemple Le dîner de con Il y en a plein des trucs Marrants Euh Allez Les charlots Tiens Les charlots Il y en a plein qui disent que c'est un navet Mais moi j'ai trouvé ça absolument tordant C'est punaise Ouais il y a plein de trucs comme ça C'est mon genre de film quoi C'est pas les films de mon genre Transformers De toute façon c'est quasiment tout le temps la même histoire Il y a un grand méchant qui va conquérir la Terre Et ensuite il y a des cons qui viennent et qui leur cassent la gueule Voilà Des cons qui s'appellent des super héros Voilà On commet Spiderman Superman Batman Ou je ne sais qui d'autre Ça rend toujours pareil C'est la même chose L'histoire est la même Donc euh voilà Je suis pas fan de ce genre de film Non les films d'action en général Non Euh Après je regarde un peu tout Mais bon Si vous avez regardé Pixel Ça c'était un film D'action Ok J'ai trouvé ça quand même sympa C'était assez marrant Restez pas des trucs vraiment géniaux Comme dans le dîner de cons par exemple Mais euh Ça restait quand même assez correct J'ai envie de dire C'était pas le genre de truc Tout pourri Que voilà Voilà Je ne sais même plus ce que je voulais dire Euh Mais au niveau de l'humour C'est pas vraiment Le plus pourri Qu'on peut trouver Il y a vraiment moyen de trouver plus pourri Ça c'est clair Mais bon Après c'était aussi assez Épique Quand il y a tous les personnages de jeux vidéo Qui viennent sur terre Comme ça Qui défoncent tout C'est tellement n'importe quoi Moi ça Ça m'a juste fait Fait marrer Un truc de malade Donc euh Voilà Voilà Ah j'apprends flash à magicity Ah bon C'est la même pub que je lui avais appris C'est pas grave Ok j'enlève plein une tulle Je pourrais lui rendre une autre fois Alors euh Ouais Euh Parce qu'en fait T'as été tout noir Hein Il va faire tout noir Non c'est Il y avait même pas d'accent en fait Ça c'est la C'est la référence ratée Il va faire tout noir Voilà c'est mieux de dire comme ça Il va faire tout noir Un film mémoristique ça aussi Qui était Vraiment Pas tordant Mais c'était Super original C'est aussi une originalité C'est C'est toujours un point en plus Pour les bons films Bon Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon On s'en fout au pire Euh Ouais Alors là Il y avait un objet Que je voulais récupérer Mais je savais pas comment faire En fait C'est simple Il me suffisait de passer par en bas Et de pousser le rocher du dessous Sauf que Fail J'ai poussé celui du haut Alors que je voulais pas Voilà en fait Je voulais aller là en bas Et comme j'étais con Et bah j'ai essayé de passer par au dessus Et j'ai poussé le rocher du dessus Parce que je suis un con Voilà Mais j'irais pas à un dîner Non Euh Ouais C'est son tout ça Calmons-nous maintenant Calmons-nous Tiens mais dites-moi un peu Quel film D'un moment Si vous avez vu Ça m'intéresse Moi j'en ai vu pas mal Après Je sais pas si c'est tous Les meilleurs Il y en a plein que Que je n'ai pas vu Comme Comme J'ai pas d'exemple en fait Tiens cristal Très bien Elle a volé le nom De ma cousine Ouais c'est pas grave Oui mais il y a Il y a des trucs Qui sont cools Quoi Tu fais ruse Ruse C'est une attaque de priorité Je crois Il y a des trucs vraiment cool dans les films Donc dites-moi un peu ce que vous avez vu Et ce que vous me recommandez Moi je ne saurais pas vous citer Tout ce que j'ai vu J'imagine que vous non plus Mais je J'ai pu vous en citer Quelques-uns déjà J'ai vu aussi La 7ème compagnie Par exemple C'est un peu le même film Que les charlots En fait Ça change pas vraiment Mais enfin bon Allez-y Dites-moi dans les commentaires Ça m'intéresse Ça m'intéresse On va parler film Ouais allez Reconcentrons-nous sur le jeu Ah oui je voulais aller chercher mon objet moi Reconcentrons-nous sur le jeu Ouais alors J'avais cliqué au mauvais endroit J'avais mis la carte Alors que moi je voulais faire ça Voilà Et utiliser Flash Bon alors la roue de victoire Dans mes souvenirs Je pensais qu'elle était longue Et chiante Mais au final J'ai trouvé qu'elle était quand même Assez courte Parce que là c'est quoi Ouais c'est On dirait que ça va être fini en quoi 30 minutes Alors que Dans mes souvenirs Sur ma version émeraude Quand j'avais fait Mon Mon Nuzloc Et encore Je connaissais à peu près la route J'ai réussi A mettre quand même Une heure A traverser Une Heure Et là En une demi-heure C'était fait Je sais pas C'est devenu plus facile Je ne sais pas Pourquoi C'est Je sais pas Bon là il dit Dernière ligne droite Blablabla Donc là je me suis dit Non c'est pas déjà la fin Quand même Ça fait même pas 10 minutes Que je suis là Bon la mise 10 bulles J'étais là En mode Oh Caca Donc je me suis dit Je veux méga évoluer Et puis je vais lui mettre Un super coup de cascade Dans la gueule Même si C'est une merde Dans l'attaque Mon Atios Mais c'est juste parce que Je me disais Oh Caca Parce que Mon attaque dragon On lui ferait rien Vu que c'est un type fée Voilà il avait fait Stockage Ah oui il apprend stockage Je savais pas Et aussi parce que Mais que là Ça lui aurait pas fait grand chose En fait Donc moi j'avais décidé De faire cascade Et en fait J'ai complètement éclaté Beaucoup plus Que ce que je m'attendais Ouais Je vais continuer Là je voulais savoir En fait Si C'était vraiment La dernière ligne droite S'il avait des infos pour moi Et puis il me dit Ouais machin De viens mettre Et tout Et je me suis dit Oh c'est bon Ta gueule J'en ai rien à foutre Ta gueule J'en ai rien à foutre Tu m'as dit Que c'était la dernière À la ligne droite Mais en fait non Ouais voilà Parce que là Le chemin il se sépare encore Alors C'est pas une ligne droite Je suis désolé Voilà Qu'est-ce qu'il y a là en bas Il y a que dalle Il y a un Jean Ouais un Jean Je me mets à parler Comme ma cousine C'est pas possible Faut apprendre A parler français Voyez Et pourtant Je vis en France Oui Oui Ouais C'est pas parce que J'ai des origines Belges D'il y a 150 ans Que je vais pas Ressayer à parler français Quand même Ouais Bon en tout cas Calmons-nous Calmons-nous là-dessus Euh Alors Je tiens à dire quelque chose C'est que J'ai gagné Une vidéo sur Youtube On rattrapait un moment Mon retard De mon retour de vacances Et je tiens à dire quelque chose Il y a eu une canicule en France En juillet Ah bah Ah bah J'étais content d'être là où j'étais Ouais En fait J'étais à Mayork Dans l'archipel des Balears C'est en Espagne Dans la Méditerranée C'est un archipel très touristique Ouais surtout pour les allemands en fait Euh Mais bon Pire on s'en fout Euh Là-bas Franchement Mais La vue Est magnifique Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-bas Là il y a la mer En fait je vais J'étais dans un appartement Mais c'est C'est à quoi À 20 mètres de la mer À 5 mètres de la piscine Donc Tranquille J'avais la mer en face Alors je vous dis pas C'était un super endroit Il y avait des rochers Donc Le nombre de Bernard Hermite Il y avait des centaines de Bernard Hermite J'avais trouvé des étoiles de mer aussi Euh Il y avait des milliers de poissons Il y avait je sais pas combien de crabes Ils étaient gros les crabes Il y avait Facile 15 centimètres de large Si on compte les pattes Mais bon Il y avait aussi des concombres de mer Des oursins Par centaines Euh Il y avait quelques crevettes J'en ai pas vu beaucoup par contre C'était Il y avait du corail Plein de coraux C'était vraiment super bien Et je vous dis Là-bas c'était une température constante Il y avait à peu près quoi C'est toujours entre 35 et Et 40 degrés Ça dépassait jamais C'était constant Et bah au final C'est toujours resté constant Ouais voilà C'est toujours resté constant Ça n'a pas bougé J'ai pas eu de nuages Il y avait pas une goutte de pluie Donc ça m'a fait bizarre En rentrant De voir qu'il y avait des nuages Et que deux jours après Il a plu Ça m'a fait très bizarre Parce que Passer quand même Trois semaines Sans voir le moindre nuage Ni même la moindre goutte de pluie Après On finit par Bah par se déshabituer Mais bon Retour au pays Il fait moche Voilà Enfin bon C'est pas plus mal Vu qu'il y a eu une canicule en France Tout le monde se plaignait Sur Youtube Dans les vidéos que j'ai vues Oh il fait chaud Machin La canicule Le melon Ouais bah le melon Là bas c'était du melon Qui avait été cultivé sur place Du melon bio C'était délicieux Bon Non en fait Je pense que certains Comprendront la référence Si je regarde Siphono Parce qu'il parlait du melon Dans Across the time Et d'objectif Mars aussi Enfin il parlait de la canicule Quoi Ouais bah moi j'en ai pas souffert J'étais tranquille dans la mer Dans la piscine J'étais tranquillement J'étais bien posé Et il y a des gens Qui crevaient de chaud Chez eux Les pauvres Les pauvres Enfin bon Voilà quoi Bon Le seul bémol De ce voyage C'est que j'avais pas de wifi Et ouais ça c'est con C'est pour ça que J'ai dû rattraper Des vidéos Là Enfin Regarder mes vidéos Sur youtube Et que j'ai pas pu m'occuper De ce qui se passait Sur youtube Avec ma chaîne Donc c'est pas grave Maintenant je suis rentré Voilà C'est tout Ouais bah C'était dans cet épisode Ou dans le dernier déjà Mais non C'est dans cet épisode J'étais tout moi Oui alors Dans cet épisode Je vais vous demander Quel film Est-ce que Vous avez vu Quel film Comique Et Je voudrais Savoir aussi Un peu Vos vacances Comment ça s'est passé Où vous étiez Ce que vous avez fait Et Pour ça que c'est pas parti en vacances Comment vous avez fait Avoir supporté la canicule Voilà C'est tout con Là en fait Je viens de faire une grosse béthuse C'est de faire casquette Sur un basilis Ah bah en fait non D'accord Non c'est parce que Basilis il a lavabo Qui le rend immunisé Aux attaques Ou et qui lui augmente Son attaque spéciale Quand on lui lance Une attaque Oh Voilà Mais celui-là Ava l'air d'avoir Ventouze En même temps C'est le talent caché Quand même D'avoir Lavabo Bon Où est-ce qu'on en est La moitié de l'épisode A peu près Ok Très bien Euh Ouais Alors Là on était ressorti A l'entrée On avait vu Une entrée de grotte Comme ça Avec une rivière Et là c'était 29 Psycho Yeah Ça c'est bon Psycho Ça c'est une super attaque Putain Génial En fait Rien d'autre Ok Très bien Oh Faut refaire flash En même temps On est sorti De la salle Donc flash C'est arrêté Et hop C'est éclairé Bon Voilà Assez parlé De vacances Parlons plutôt De continuer L'aventure Dans la route Victoire Là si je me trompe pas On est vers la fin De la route Victoire En fait C'est ça le truc On est à la fin Bon là Thio c'est eux Qui a déglingué Tout le monde Bonjour Je m'appelle La Thio Et je déglingue Les gens Bonjour J'en ai rien La foule Je veux juste Aller à la ligue Hop One shot Tranquille Au revoir Caraclé Il avait pas Fermeté Il avait pas Il avait quoi C'est quoi son autre talent Bonne question Je ne sais pas Je ne sais absolument pas Oh tiens Il y a un objet là-haut Ok bon C'est une CT Et Quelle C'était Bon là je pourrais pas passer Malheureusement Je dois repousser Allez Passe Hydra Il passe Oui je suis passé Ouh C'était chaud pour Qu'est-ce que j'ai fait Ah bon d'accord Je ne pouvais pas pousser D'accord J'avais eu peur C'était 35 Lance Oh putain C'est quoi C'est ce cité de fou Qui apparaissait Lance flamme Sérieusement La super attaque de malade Bon c'est pas laser glace Non plus Mais C'est comme une attaque de fou Bon Calmons nous Calmons nous Adalbert Waouh On dirait qu'il a le nom d'un fromage Ce mec Non je sais pas pourquoi je dis ça en fait Mais 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 voilà quoi Vous m'avez compris Ce mec a un nom bizarre Tout comme le méga charmina Shiny De Zankt Master Il a un nom bizarre Ouais quand même Avale tout Allez Changeons On voit Magicality Vas-y Bon J'en ai rien à foutre C'est un type fait Contre un type poison Mais de toute façon Il a une attaque psy Avale tout Tu vas te faire Avaler La J'allais dire Avale tout T'es la gueule Non en fait C'est très bizarre De dire ça Donc Donc non J'ai pas le lire Voilà Qu'il s'est fait Et il s'est fait Avaler la gueule C'est mieux comme ça Un Daru Macho Comment je peux battre Daru Macho Mec de feu Non Mais qu'est-ce que Je suis en train de foutre Pourquoi est-ce que Je vois Moustico Contre un Daru Macho Mais je suis con Ou quoi Un type insecte Contre un type feu Et surtout C'est une sorte de papillon Moustique Je sais pas trop C'est entre les deux Oh ouais d'accord Très bien Le truc c'était un singe de feu Il aurait pu m'écraser Avec sa main Mais en fait Non J'ai complètement éclaté Le moustique Qui met KO Un singe Cinquante fois Plus gros que lui Tout va bien Il est de la famille stratège Ce mec La famille croit en lui Machin D'accord Très bien Il est de la famille stratège C'est C'est le dernier La famille stratège Et il a peur On va rentrer à la maison Un dracologue Salut Espèce de con T'as cru que les dragons Sont les meilleurs Il a dit Les dragons sont les meilleurs Je vais l'approuver tout de suite Il y a des fois Où il y a des coïncidences J'anticipe tellement Ce qu'ils vont dire Je me dis Tu crois que les dragons Sont les meilleurs Et puis il fait Les dragons sont les meilleurs Je vais te le prouver tout de suite D'accord Très bien Les dragons sont pas les meilleurs Déjà Voilà Hop Éclaté Bon en fait J'utilise un dragon Contre un autre dragon Mais On s'en fout Bon il pourra Contre la tue C'est sûr C'est pas équilibré C'est pas vrai Les dragons C'est pas du tout Les plus forts Moi en tout cas Je trouve pas que c'est les plus forts Je les aime pas trop Il y a des gens Qui adore en époque Il y a des dragons Et moi Après j'aime pas trop A part J'allais dire Dracolos Mais non j'aime pas Dracolos Je le trouve assez moche Euh A part Kershacrock Et Trioxide Et Bouroua aussi Je n'aime pas les dragons Je me suis dit Allez je vais trouver le truc tout seul Dans le noir Boum Je suis trop fort Là Si je me trompe pas On arrive à la fin Je crois Mais quand je dis à la fin C'est vraiment tout à la fin Ah non en fait Là on dirait que c'est la dernière échelle Ah bah non en fait c'est là C'est les bâtards Qui avaient tué Geekube dans mon ozlok Sur Pokémon Emeraude Ceux qui étaient là S'en souviennent L'époque où Geekube était mort En fait j'étais passé derrière eux Parce qu'on pouvait passer derrière eux A l'époque Et j'étais allé A la ligue Et je me suis dit Avant de sortir de la gorge Je me suis dit Allez on fait des fous On va combattre ces cons là Et alors j'ai fait demi-tour J'étais les combattre Et au final Ils ont tué Geekube Et là j'ai ragé Parce que je voulais garder Geekube Jusqu'à la ligue Et les faire entrer dans le panthéon En hommage Parce que c'était Le tout premier Pokémon Que je capturais Hormis mon starter Mais je l'avais capturé Avec Geekube Qui était à côté de moi Et voilà Tout simplement Bon par contre Colossange Mouchana C'est pas trop des Pokémon De la région d'OEN Des fois je me demande Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé De faire ça comme ça C'est bizarre Je trouve Allez hop La tiros Méga évolue Et il fait Dracochoque Ok J'avais oublié C'est l'attaque Que j'avais choisi Et si tu es peut-être L'humilé classe Attaque les deux je crois Mais je ne suis même pas sûr En fait En tout cas Bah en tout cas Là j'arrivais à la ligue J'étais content Et qui dit arriver à la ligue Ah même pas Ah bon d'accord En fait j'ai mis 20 minutes Pour faire la route victoire Par rapport à une heure Dans Pokémon Emerald Ça a beaucoup changé J'ai envie de dire Je ne me rappelle pas la première fois Que j'avais fait Pokémon Emerald Sur la console d'un pote Qui m'avait prêté sa console Pour que je finisse le jeu Je me souviens Punaise Ça m'avait tellement Rit du temps J'avais passé facile Une dizaine d'heures Dans la route victoire Parce que je n'avais pas flash Et qu'en fait Il n'avait pas parlé au mec Qui donne flash Du coup Je me baladais un peu dans le noir Jusqu'à ce que je finisse Par trouver la sortie par hasard Ça c'était un truc Je me baladais à l'aveuglette Je disais Oh putain Si c'est moi j'avais Flash Enfin voilà Puis il y avait un mec Je crois qu'il avait un fenard Et il ne l'arrêtait pas De me faire peur Oh putain C'est quoi cet endroit Je vous ai même plus C'est trop beau Putain Oh allez Cherchons des objets N'est-ce pas Attends je l'ai enlevé Cherche D'accord Pourquoi pas C'est vrai qu'ici Il ne pourrait pas trop Y'avoir des objets cachés Allez On va à la ligue Il y a un endroit Qui brille un peu plus Regardez c'est un peu plus jaune C'est bizarre Putain Il y a un pokémon Au pire Je m'en fous Voilà Je lui fais peur En fait Je me disais Est-ce qu'on peut monter La cascane ou pas Il me semblait vraiment Qu'on pouvait Ouais on peut On peut Qu'est-ce qu'il y a en haut Je ne me trompe pas Il y a NCT Ouais il y a NCT Et si je ne me trompe pas C'est play Je crois Je suis trop fort C'était Qui sert à rien J'utilise jamais Plus il crois Ouais c'est vrai En plus Je n'utilise jamais Peut-être que Je devrais Enfin bon Bref C'est bizarre La fin de la route Victor Il n'y avait pas Des fleurs comme ça Surtout dans une grotte Pourquoi il y a des fleurs Dans une grotte Il n'y a plus de musique Et il y a Timmy Hé Idray C'est bon Mais la suite Moi du passé C'est bon Voilà Je ne t'attendais pas A me voir ici Pas vrai Merci d'avoir tenu Ta parole la dernière fois C'est grâce à toi Idray Que j'ai pu aller si loin Si je ne m'avais pas battu Je ne serais pas Devenu plus fort Je suis sûr Que tous les Pokémon Et toi Avez traversé De nombreuses épreuves Jusqu'à présent Un coup d'oeil suffit Pour voir que vous avez Beaucoup progressé Mais cette fois Je ne perdrai pas Classe la musique Derrière Putain la musique épique Je vais monter le son Pour mieux l'entendre Peut-être que vous l'entendrez Un peu mieux aussi Moins du passé Vas-y Bon en fait J'écoutais la musique Je crois Je le gagnais Pour remercier Mon Pokémon De m'avoir donné Du courage Et de la force Pourquoi pas De la chasse De la sagesse Pas de la chasse En garde De la chasse Non De la sagesse Oh Il a Il j'aime ses âmes On va dire De la sagesse De la force Du courage Et de la sagesse Ouais Bravo T'as la triforce Mec Tellement bien Cette musique J'ai envie De vous laisser Profiter Allez-y Profitez Boum Dégage Altaria Trop bien La musique Delcati Je sais pas Ouais Bec de feu Ça Ça Coule de source Que c'est une bonne idée De l'envoyer Contre Delcati En fait Delcati Il est réputé Pour être une grosse merde Au même titre Ghost Kitty Mais Mais en fait Faut pas sous-estimer Delcati Il peut être vraiment fort Depuis les dernières versions En tout cas Parce qu'il a un talent Qui s'appelle Peau Miracle Je crois que c'est Peau Miracle Non Et en gros Quand on lui lance Une attaque des statues Il y a 50% de chance Que ça échoue Le magnéton Dans ta gueule Ta fermeté J'en ai rien La foutre La musique épique Qui va bien Avec le bras égalique Qui rush L'ennemi Allez Je vais tous vous niquer Avec mes pouvoirs de feu Et mon turbo Roselia Roselia Ah ça me fait marrer Franchement Il m'envoie à Roselia Contra Alors avec un bras égalique Evidemment Ça finit comme ça Au revoir C'était mignon Mais au revoir Même pas niveau 65 Ah galam Le galam Dans les anciennes versions C'est le garde-voix Timid Tout le monde le représentait Avec le garde-voix Et puis maintenant Tout le monde le représente Avec un galam Ouais Les gens Ils ont su s'adapter Très facilement A ça Ça a choqué personne Moi au début Je me suis dit Merde Faut faire s'habituer Et tout Mais en fait Ça passe tranquille Timid avec son méga galam Ça passe tranquille Pour Pour retenir ça Hop Le galam Prends-toi ce rap À la gueule Putain la musique Elle allait trop bien Avec ce combat Yeah Yeah Zut de zut Merci de ne pas m'avoir pris en pitié Merci de m'avoir offert Un vrai combat Merci à toi et ton équipe Et merci à toi galam Et à tous mes pokémons Grâce à vous J'ai encore progressé Je t'ai fait rétamer surtout Ah j'oubliais Prends-toi C'est euh En souvenir de ton combat Contre moi et mon équipe Surtout galam La méga gemme Non Une pierre aube Ah cool Je crois que j'ai utilisé Cette pierre aube Il n'y a pas longtemps Jamais tu possèdes un carrière mal Dans une équipe Donne-lui cette pierre aube Je crois que J'en suis servi Il n'y a pas longtemps Aujourd'hui Je n'ai pas réussi à le battre Un jour Un jour On va m'entraîner dur Jusqu'à notre prochaine bataille Prends-moi que M'enfontera à nouveau Promets-le-moi Ouais moi j'ai envie de dire Que j'ai utilisé Cette pierre aube Il n'y a pas longtemps Pour me faire un galam Parce que je voulais avoir Un méga galam Parce qu'il est trop swag Et donc nous voilà La ligue pokémons Et on arrive à la fin De l'épisode Donc moi je vous dis On va se laisser ici Pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu Prochain épisode On va combattre la ligue Le conseil 4 Et le maître Et donc D'ici là J'espère que tout ira bien Pour vous La mutue et y Tranquille Hop Et donc A très bientôt Pour De nouvelles vidéos Sur pokémon Ribéomega Salut C'est parti